Le temps partagé, c'est gagnant-gagnant. François, je suis gérant d'un hôtel situé en centre-ville d'Angers. C'est un hôtel de trois étoiles qui dispose de 52 chambres. Réseau est d'abord venu remplacer une agence d'intérim que j'utilisais, donc à combler le besoin d'intérimaires. Et aujourd'hui, Réseau va beaucoup plus loin puisque je le confie à Réseau des missions de recrutement. Le temps partagé, c'est gagnant-gagnant. L'employeur est assuré d'avoir un personnel qui monte en compétence au fur et à mesure de ses passages en entreprise. Assuré d'avoir quelqu'un qui va être disponible pour son entreprise en fonction de ses besoins. Côté employé, il y a une personne qui est certaine d'avoir des revenus réguliers, de pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est vraiment une formule à développer. L'avantage du temps partagé, c'est que les personnes reviennent régulièrement et donc elles finissent par connaître l'établissement, elles sont formées, elles utilisent les pratiques de l'établissement et elles peuvent assurer seules les tâches. Le temps partagé, je recommande à tous ces employeurs qui disent « je ne trouve pas de personnel, les gens ne veulent plus travailler, j'ai été lâché ». Non, le temps partagé, on se projette dans l'avenir. L'employeur se projette, s'engage, mais également le salarié s'engage. Et dès lors, on peut voir loin ensemble parce qu'on ne peut plus fonctionner au coup par coup. Il faut s'engager dans le temps et le temps partagé permet d'avoir une vision commune, à moyen terme, pour le salarié et pour l'employeur. La couverture, c'est fini. Les clients ne veulent plus de draps. Pour des qui sont du jeune, maintenant c'est la couette avec sa housse. Ah, le distributeur, c'est bien. C'est dans le développement durable. Aurier, et Aurier américain, le rectangulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dans le développement durable.